En programmation, il m'est déjà arrivé de devoir faire des opérations sur des temps, et à chaque fois je tombe dans le même panneau. C'est que ça me paraît super évident sur le coup, mais au final, ça n'est pas tant que ça. Notez le jeu de mots douteux. Alors oui, je ne vous vois pas parce que j'ai pas accès à votre caméra, mais j'imagine vos petits yeux dubitatifs. Comment calculer du temps peut-il poser problème ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec trois petits exemples concrets, et bien sûr une solution pour régler le problème, afin de gagner du temps. Encore un jeu de mots. Imaginons, je lance une opération de calcul sur un processeur, et le calcul est effectué en une durée de 7 heures. Bon, je trouve ça un petit peu long. Du coup, j'ai décidé de remplacer mon unique processeur par 3 processeurs cette fois-ci. Alors maintenant, comment je pourrais estimer la durée de l'opération avec 3 processeurs ? Jusque là, ce n'est pas trop compliqué. J'utilise les 7 heures pour un processeur, et je les divise par 3 processeurs. Ce qui fait que j'obtiens en moyenne 2,33 heures par processeur. Du coup, comment interpréter ce résultat ? Et bien j'ai envie de dire que 60% des gens diraient que ça représente 2 heures et 33 minutes par processeur. Et c'est pas correct. Vous allez voir, le résultat est plus explicite avec 4 processeurs. Si je divise le temps de 7 heures de travail pour un processeur divisé par 4 processeurs, là cette fois-ci j'obtiens 1,75 heures par processeur. Ce qui nous ferait dire qu'un processeur utilise 1 heure et 75 minutes de temps de travail. Avouez que c'est pas du tout cohérent. Et bien bizarrement, c'est à la fois vrai et faux. C'est à dire que le résultat est bien égal à 1,75 heures, mais qu'elle n'est pas du tout égale à 1 heure et 75 minutes. Quelle est donc cette diablerie ? Et bien, il faut savoir que quand on a divisé notre heure, on l'a fait sur un système qu'on connaît bien, c'est le système décimal. Le système décimal, c'est le fait de compter par 10. C'est à dire qu'à chaque fois qu'on arrive à 10, on ajoute 1 à l'unité suivante. Et c'est ce que vous pouvez observer dans l'exemple. Maintenant, passons aux heures. Pour obtenir 1 heure, il ne nous faut pas 100 minutes, mais il nous faut 60 minutes. Et pour obtenir 1 minute, il nous faut 60 secondes. Et là du coup, on n'est pas dans le système décimal, mais attention vos oreilles, on est dans le système sexagécimal. C'est à dire que toutes les 60 incrémentations, on rajoute 1 unité au lieu de 10 incrémentations pour le système décimal. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi 1,75 heures, qui est un résultat correct, n'est pas égal à 1 heure et 75 minutes. Mais alors du coup, comment on fait pour convertir notre résultat en un format plus traditionnel avec des heures, minutes et secondes ? Et bien c'est parti, on va résoudre ça en programmation. Pour illustrer notre exemple, on va utiliser du HTML et du JavaScript. On va juste faire une interface pour afficher les résultats. Par contre, on ne programmera pas d'interaction avec cette interface. Alors, revenons à notre heure décimale. Je pense qu'avec l'interface, vous commencez déjà à voir la méthode que je vais utiliser. Pour convertir mon heure décimale en format heure, minute, seconde, on va passer par une étape de transition. C'est à dire qu'on va convertir notre heure décimale en nombre de secondes total. Pourquoi convertir en secondes ? Et bien les secondes dans notre temps actuellement, représentent l'unité la plus petite. Dans ce cas, si on ne se soucie pas des minutes ni des heures, on peut se permettre d'avoir un nombre de secondes assez conséquent, mais toujours au format décimal. Par exemple, pour une heure, on obtient 3600 secondes. Ça reste un format décimal. On peut avoir 48000 secondes ou 657000 secondes. Et l'avantage du nombre de secondes total, c'est que c'est facilement reconvertible par la suite. Alors, pour mon programme, j'aurais besoin d'un fichier index.html où je mettrai l'interface, et un fichier temps.js où je stockerai mon programme. Tout de suite dans mon fichier .html, donc je vais être assez rapide là-dessus, je crée d'abord la structure de base et j'y insère mes éléments. Donc, on aura une entrée pour l'heure, comme on a vu dans l'exemple. Et dans mon input, je vais tout de suite indiquer la valeur 1,75. Donc, on le récupérera directement dans le programme. Ensuite, je crée une entrée pour le nombre de secondes total, cette fois-ci avec une valeur vide, puisqu'on va le remplir en programmation. Et puis, je crée mes trois entrées, heures, minutes et secondes, qu'on convertira aussi en programmation. Ensuite, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, on va tout de suite entrer les idées de chaque élément pour pouvoir les exploiter dans notre programme. Donc, ce qui est à retenir, c'est que j'ai tagué les deux premières entrées en commençant par js-décimal, parce qu'on est dans un système décimal. Et la conversion finale, heures, minutes, secondes, j'ai commencé mon idée par js-format, parce qu'on sera dans un format heures, minutes, secondes. Voilà, c'est pour éviter de se perdre. Pour finir, on n'oublie pas de lier notre fichier temps.js à notre HTML. Voilà, on en a fini avec le HTML, on peut se rendre dans le fichier temps.js. Dans notre fichier, on va commencer par charger nos deux éléments HTML. On commence par charger le input heure décimale, en l'identifiant grâce à son idée js-décimal-heure, et on fait la même chose pour secondes décimales. Et pour l'idée, on avait défini js-décimal-seconde sans E. Pourquoi sans E ? On va dire que j'ai décidé de le mettre en anglais. C'est pas une faute d'orthographe. Je sauve ma peau comme je peux. Bref, passons aux choses intéressantes. Donc maintenant, on va faire la conversion de l'heure décimale en secondes décimales. Pour faire ça, on crée une variable secondes, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre la valeur de notre heure décimale, et sachant qu'une heure est égale à 60 minutes, et qu'une minute égale à 60 secondes, on sait qu'une heure est égale à 60 fois 60, égale 3600 secondes. Donc pour convertir notre heure décimale en secondes décimales, on multiplie par 3600. Bon, j'ai quand même rajouté un parse float, pour signifier au programme qu'on utilise un nombre virgule. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a le résultat, on va mettre à jour notre élément HTML, c'est-à-dire input secondes décimales. Et on peut maintenant constater le résultat dans la page. Donc 1,75 heures est égal à 6300 secondes. Maintenant qu'on a un chiffre exploitable, et bien c'est parti, on retourne dans notre code pour procéder à la conversion en heures, minutes et secondes. Et on commence en premier par les heures. Donc jusque-là, c'est facile, on l'a dit, 1 heure égale 3600 secondes. Pour obtenir uniquement les heures, on fait le nombre de secondes totales divisé par 3600. Mais attention, ça ne s'arrête pas là, parce que là, on va réobtenir 1,75 heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder uniquement les unités complètes. Du coup, à l'aide de la fonction matflour, on va se débarrasser des nombres après la virgule. Mais attention, sans les oublier, on va afficher notre heure. Donc on récupère notre élément inputheure, qui s'identifiait par, souvenez-vous, js-format-heure. Et au final, on met à jour la valeur de notre heure par le format heure qu'on vient de calculer. Ce qui nous donne 1 heure. On a déjà notre première partie. Allez, on repart dans notre JavaScript, et on va convertir le format en minutes. Ce qui va se complexifier un tout petit peu. Ce qu'on serait tenté de se dire, c'est que pour avoir une minute, il nous faut 60 secondes. Donc pour obtenir le format en minutes, on va simplement diviser par 60. Et là, on fait la même chose, on s'empresse de charger l'élément input format minute, et on le met à jour. Et si je repars sur la page HTML, qu'est-ce qu'on obtient ? 105 minutes. Alors, je vous le dis tout de suite, ce résultat est faux. Pourquoi ? Parce qu'on vient de convertir, effectivement, notre nombre de secondes totales en minutes. Et ces 105 minutes représentent l'ensemble des 1,75 heures. Sauf que nous, on veut déduire le nombre de minutes restantes, après avoir calculé les heures. Donc pour calculer le nombre de minutes restantes, on va commencer par calculer le nombre de secondes restantes, en déduisant les heures qu'on a déjà calculées. En gros, c'est les chiffres à virgule dont on s'était débarrassé. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour récupérer ce 0,75 heures, et comment on fait pour l'avoir en secondes ? Et bien par une simple division de niveau primaire, mais qu'on a tous oublié, c'est la division euclidienne. C'est-à-dire qu'on va diviser le nombre de secondes totales, toujours par 3600, mais on ne veut pas le résultat de cette division, on veut le reste de la division. Et en programmation, pour obtenir le reste d'une division, enfin surtout en javascript, on n'utilise pas le slash ou la barre oblique, mais on utilise le symbole pourcent. Donc ce que je viens d'écrire en code ici, c'est que la variable forme à minute est égale au reste des secondes totales divisées par 3600. Si je vais voir dans mon aperçu, j'obtiens quoi ? J'obtiens 2700 secondes. Ce qui m'a l'air plutôt correct par rapport aux 6300 secondes totales. D'ailleurs, on peut le vérifier tout de suite. Comme on a déduit une heure de nos 6300 secondes, et qu'il nous reste 2700 secondes, logiquement, 6300 secondes moins 2700 secondes doit être égal à 3600 secondes. Et quand on fait le calcul, on retrouve exactement 3600 secondes, qui correspond bien à l'unique heure qu'on vient de déduire de nos 6300 secondes. Donc repartons dans notre programme, et maintenant, nous n'avons plus qu'à le convertir en minutes. Et là, c'est très simple, on divise par 60, puisque une minute égale 60 secondes. Si on retourne sur la page, on obtient 45 minutes. Allez, retournons dans le code JavaScript pour l'étape finale, c'est-à-dire le format seconde. Et bien là, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'on va obtenir le reste des secondes quand on a déduit les heures. Donc on fait seconde pour cent 3600. Et encore une fois, on va obtenir le reste des secondes quand on a déduit les minutes, quand on a divisé par les minutes. Donc on fait pour cent 60. On s'empresse de récupérer l'élément HTML JS format seconde, on met à jour la valeur, et on retourne sur notre page pour afficher le résultat. On obtient 0 seconde. Et donc là, pour vérifier notre résultat final, il suffit de faire 1h x 3600 secondes, plus 45 minutes x 60 secondes, et logiquement, on devrait obtenir 6300 secondes. Ce qui est le cas. Donc on a réussi à convertir 1,75 heures en format décimal en 1h45 et 0 seconde. Et voilà, je vous ai présenté ma méthode pour pouvoir convertir n'importe quel format d'heure à partir des heures décimales. Et en utilisant cette méthode, vous pourriez aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous pourriez additionner des heures ensemble, soustraire des heures ensemble, et même diviser par des heures formatées. En soi, une méthode qui peut être bien utile dans certaines applications, ou peut-être vous aider dans des travaux pratiques universitaires, ce qui peut vous faire gagner des points. Je vous ai pas aidé à tricher, je vous ai expliqué. C'est la nuance, après vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, voici un exemple d'application, avec ce petit programme, j'ai effectué un convertisseur d'heures. Vous pouvez mettre autant de milliers de secondes, autant de milliers de minutes, et le programme va toujours vous reconvertir l'heure dans un format correct. Voilà ! Encore une fois, j'espère que ça vous a été utile, et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501